Il s'agit, on ne va pas dire, c'est pour ça que vous allez dire directement, qu'il ne s'agit pas d'un projet concurrent par rapport à celui de la MSH Coraine, c'est un projet qui est assez ancien, qui s'inscrit dans une histoire, peut-être pas long, mais plusieurs mois, et qui a un timing intéressant par rapport à votre propre organisation d'une journée d'études, puisqu'on voit qu'il y a eu des initiatives convergentes pour l'instant sur des besoins, sur des manques, sur des opportunités, sur la question des têtes à journal qui se posent pour l'instant. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu l'état de notre réflexion, qui normalement est plutôt en train de se clôturer, mais qui n'est pas clôturée, c'est-à-dire qui est ouverte à la discussion et à des modifications substantielles dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Sachant que la logique qui a finalement présidé à notre initiative, et que j'ai essayé de vous raconter en quelques minutes, ça a été de se dire qu'il y avait un moment où il fallait agir, et pas seulement réfléchir, où il fallait pouvoir prendre des initiatives et voir ce que ça donne, parce que finalement, notre expérience qui aboutit à ce projet-là, c'est celle d'une difficulté à trouver un modèle parfait, puisqu'il n'existe probablement pas, et par contre, cette recherche aboutissant, on va dire, à un certain immobilisme, une certaine incapacité à faire avancer les choses, donc on a essayé de renverser un peu la logique, qui permet de vous présenter ce projet de journal. On peut passer comme ça aux premières slides. Donc, qu'est-ce que c'est que des EMC ? C'est une initiative qui s'inscrit dans un contexte spécifique, un contexte spécifique que je mets en trois points, trois points qui est, d'une part, le CDSP, vous avez déjà entendu parler Guillaume Garcia, qui fait partie aussi de ce projet, et qui est ingénieur de recherche au CDSP. Je suis moi-même le directeur du CDSP, et le CDSP a un point particulier, c'est que c'est une des rares unités d'appui et de recherche en sciences sociales en France, quelques-unes, mais c'est une des rares, et que son activité est principalement centrée sur la gestion et la production de données. Donc, on a une expertise et, on va dire, un volet d'activité ancien sur la question des données. Deuxièmement, je ne vais pas le répéter, juste pour le mentionner ici, un contexte de sciences ouvertes et des scientifiques qui sont importants, qui amènent à des réformes des pratiques qui sont également importants, et qui va avec le troisième point, la structuration des entreprises de données, qui est nationale, internationale, et évidemment institutionnelle aussi, que ce soit à Nancy, une initiative importante de ce point du droit, et à Paris, à Sciences Po, on a eu également nos propres entreprises. Donc, l'ambition, et ça répond véritablement à la présentation précédente, c'est de faire quelque chose qui est relativement proche, mais il y a quelques différences que je voudrais souligner sur le projet ou sur la proposition précédente. Donc, les questions et l'ambition, véritablement, c'est de créer pour l'instant un espace éditorial plus qu'une revue au sens très classique, puisque typiquement, on n'imagine jamais imprimer cette revue ou cet espace éditorial, on ne pense pas fonctionner sur un numéro, mais plutôt de publication au fil de l'eau. Un espace éditorial, donc qualifié d'abord par son agilité ou son adaptabilité et son caractère relativement light ou facile à réinventer, on pourrait pratiquement dire, ou facile à utiliser. Et tout cela pour permettre le de la transparence et le processus de recherche. C'est ça le point central avec la valorisation des données. Deux points complémentaires, c'est l'ouverture vers les publications. Donc, évidemment, comme tout le monde ici dans ce domaine est intéressé par lier cet espace éditorial, qui n'est pas celui d'une publication de recherche aux publications de recherche en tant que telle, mais aussi aux publications des données. Des deux côtés, là, on passe sur le domaine. Et avec un domaine interdisciplinaire SHS comme domaine de référence à ce stade, puisqu'on est à la fois ambitieux, mais raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà des SHS. Ce qui nous permet de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, là, je ne vais pas du tout me répéter, je ne vais pas du tout vous répéter, mais pour faire le constat juste qu'il y a à la fois toute une série de formats établis qui existent, qui s'adaptent, qui s'adaptent plus ou moins rapidement suivant les formats, et qui permettent d'avoir des espaces d'expression pour le périmètre qui est le nôtre, qui existent, mais qui sont limités, limités à la fois dans l'ancrage disciplinaire, puisqu'on a bien vu, par exemple, Cybergeo ne prend que des articles de géographie, et si on est en géographie, ça pose un problème, ou en termes de modèle économique, puisque les APC sont un problème, ou les abonnements sont un problème pour tous. D'où la proposition qui suit dans les slides suivants, qui reprend une partie des critères qui avaient été énoncés précédemment. Donc, les idées globales, je les énonce pour, et puis ça permet d'en discuter également, une valorisation rapide, ça c'est un des points qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de se dire que ce type de revue, pour nous, il ne doit pas, on est économiste et sociologue et politiste principalement, on a une expérience de revue qui prenne, alors quand j'entends deux mois pour l'évaluation, je trouve que c'est miraculeusement rapide, nous on est entre six mois et un an de travail d'évaluation, et ça nous semble quelque chose qui n'est pas soutenable, donc on est à la fois dans une perspective d'évaluation rapide et dans une perspective de publication au fil de l'eau, là c'est un modèle plus global, mais en abandonnant fondamentalement l'idée du numéro pour avoir une publication en fait en vue par rapport aux propositions existantes. Deuxième caractéristique qui nous tient vraiment à cœur, un modèle diamant dès le départ, un modèle qui s'appuie sur une structure légère pour éviter les coûts de transaction et les investissements trop importants, parce qu'évidemment ce qui dit l'ouverture modèle de diamant dit soit investissement très important et ressources très importantes, soit structure légère pour permettre sa viabilité, et donc un modèle diamant qui s'appuie fondamentalement sur un engagement d'un certain nombre de personnes, on verra ça tout à l'heure, et sur un engagement, on va dire, organisationnel du CDSP qui permet notamment d'assurer un certain nombre de fonctions de base pour une revue et qui s'appuie par ailleurs, comme vous l'avez proposé dans la présentation précédente, sur une pépinière de revue. Troisième point, ce qui nous semble important aussi, ou ce qui nous a marqué dès le départ, c'était notre volonté de ne pas faire un data journal, en tout cas pas seulement un data journal. Évidemment, les données sont centrales ou extrêmement importantes dans notre projet, mais notre idée était vraiment de permettre d'avoir un espace qui permet d'adresser l'ensemble des questions, on va dire le cycle de vie de la donnée, et qui comprennent des formats et une expression possible à la fois sur l'exposition des protocoles, ce qu'on appelle les expérimentations, les méthodes, les méthodes d'analyse, aussi méthodes, les codes, et tout ce qui est infrastructure informatique aussi, ça peut être important dans un certain nombre de projets, et donc de permettre ce processus de publication et de référencement de l'ensemble des instruments qui permettent la recherche et ses résultats. Pas les résultats eux-mêmes, mais tout ce qui est en amont de cela. Et ça, on pense que c'est important parce que d'une part, les données, c'est finalement une désorientation importante, mais pas la seule dans cette perspective-là. Et deuxièmement, de manière plus prosaïque, l'élargissement du spectre, ça permet d'assurer la probabilité d'un flux plus régulier de soumission, parce qu'on sait que sur les données en tant que telles, il peut y avoir parfois un dégoulot d'un tremblement. Quatrième caractéristique, la revue, parce qu'elle se veut légère, elle ne prend pas en charge toutes les questions d'hébergement. Les questions d'hébergement, notamment des données, les hébergements beaucoup plus légers, c'est une autre question, mais notamment des données, sont renvoyés sur des entrepôts existants. Des entrepôts sur lesquels on peut guider les déposants, mais qui n'ont pas pris en charge par la revue, au CDSP, on a une activité de curation de données et de gestion d'entreprôts de données, on sait faire par ailleurs, on peut aider les gens, mais on ne veut surtout pas confondre ces activités-là. Si on continue sur la slide suivante, ça permettra de comprendre les dernières caractéristiques qui me semblent importantes. Donc, support entièrement électronique, ce modèle diamant, pour nous, signifie évidemment qu'on oublie le papier directement. Et après un certain nombre de rencontres avec différentes pétinières de revue, on est en train de finaliser un accord avec la plateforme Mes Rêves comme premier hébergement de cette revue. Pour le dire clairement, c'est un premier hébergement qui peut être stabilisé pour le futur ou qui peut être amené à évoluer. Il y a une grande liberté de ce point de vue-là de toutes les parties, on va dire, dans le projet. Mais le numéré nous a semblé, nous a séduit par l'adaptabilité de son support éditorial et de sa réponse aux demandes avec des développements dans la plateforme qui me semblait assez intéressante. Encore deux caractéristiques qu'on prend. Question de langue, il s'était posé aussi précédemment. On a une politique relativement claire pour l'instant. On est une revue qui a un ancrage national français pour l'instant. C'est relativement clair. Et c'est là aussi, en termes de réalisme et d'aisance, pour la construction du réseau, c'est plus facile à court terme. Mais c'est une revue, dès le départ, qui est bilingue, au sens où on est dans des domaines aussi où, même en France, on publie en anglais. Donc, déjà, pour ça, il faut être bilingue. Et dans la mesure aussi où, assez rapidement, on a une ambition de pouvoir être ouvert à l'international et de ne pas être une revue nationale, mais d'être une revue de sciences sociales sur un périmètre qui nous définit, peu importe, finalement, l'ancrage géographique des uns ou des autres. Et des champs disciplinaires extrêmement larges, pour finir, qui vont de l'économie à la science des données, sachant que le réseau qui est porteur, je ne vous ai pas présenté, mais Abel François, qui est un des autres porteurs de ce projet, est un professeur d'économie à Lille. Moi, je suis même professeur de sciences politiques. Donc, le réseau porteur, et Guillaume est ingénieur au CDSP, comme on l'avait vu, le réseau porteur initial est quand même assez clairement orienté sur les données quantitatives, même si on a pris depuis le départ, et Guillaume est là pour incarner aussi une attention toute particulière aux données qualitatives et aux approches mixtes. Très bien. Ça nous permet de passer au slide suivant. Donc, comment est-ce qu'on entend fonctionner ? Fondamentalement, là aussi, sur un modèle relativement simple, un ancrage pour l'instant juridique et organisationnel à Sciences Po parce qu'il nous faut un ancrage juridique, c'est indispensable, que le CDSP est là pour ça. C'est un hébergement, on va dire, avant tout organisationnel pour une revue qui n'est pas une revue de Sciences Po. Et ça, je voudrais insister pour que ce soit absolument clair, ce n'est pas la revue du CDSP ou une revue de Sciences Po. C'est compris dès le départ comme une revue avec un ancrage national et qui se reflète dans le comité éditorial puisqu'on serait deux coéditeurs initiaux, donc Abel et moi-même, un professeur d'économie à Lille et un professeur de sciences politiques à Paris. Mais on a aussi six collègues qui sont associés dès le départ à notre démarche, Alex Elbert, Thémy Bedox, Sophie Panel, Antoine de Barcy, François Briat et Sébastien Michon, donc avec des profils sociologie, sciences politiques, économie principalement, à Bordeaux, Strasbourg, Lille, Tours notamment, donc vraiment un pool, un comité éditorial qui se veut relativement large. Dernier point, c'est qu'on est en train de constituer ce comité éditorial, il est constitué, il se réunit régulièrement, il y a un point qui nous a tenu à cœur aussi dès le départ, c'est-à-dire que ce n'était pas une revue de personnes, il y avait évidemment des personnes qui allaient la lancer, mais que dès le départ, il fallait que ce soit clairement une revue qui avait une vocation à pouvoir être ouverte et à se renouveler, et on s'est mis dès le départ une règle de mandat de 4 ans qui n'était renouvelable qu'une fois, puisque on est tous, notre petit réseau a été traumatisé par certaines revues qui, on va dire, ont une habitude d'avoir des comités éditoriaux où les personnes peuvent rester 10, 15, 20 ou 30 ans, ce qui ne nous a semblé pas forcément porteurs d'une dynamique particulière. Le conseil scientifique aussi, il y a un conseil scientifique en cours de constitution, on a déjà pas mal de réponses positives, notamment, on a associé les grandes infrastructures de recherche, que ce soit Humanum ou Projet d'eau, au projet dès le départ, donc elles sont au courant et nous soutiennent. Lionel Morel, qui a déjà dans le nom a été cité ce matin, est partant aussi pour nous soutenir dans cette démarche en appartenant au conseil scientifique. Du côté de Nancy, on a Laetitia Bracco qui a accepté aussi de rejoindre ce conseil scientifique, donc on a pour l'instant la constitution de la conseil scientifique, il a aussi ce vœu ouvert aux différents métiers, ouvert aux différents ancrages géographiques et disciplinaires, et qui doit permettre de constituer le cœur de cette revue. Encore une fois, je dis l'état actuel de notre projet, et en tout cas, je suis tout à fait partant pour des discussions, si ça devait être un point d'ancrage d'un projet plus fédérateur, on n'a aucune difficulté de ce point de vue-là, sous la condition, et là je le dis aussi, parce que c'est vraiment important pour notre projet, que ça reste un projet, on va dire opérationnel. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment pouvoir faire quelque chose qui fonctionne, peut-être modestement, peut-être à petite échelle initialement, mais pas prendre trois ans supplémentaires pour réussir à commencer à sortir des papiers, parce que ça nous semble un modèle qui, enfin voilà, c'est plus le moment de faire ça, c'est le moment d'agir et d'essayer de faire des choses aussi imparfaites qu'elles soient. Ce qui nous permet de passer aux derniers slides pour éviter d'être trop longs, donc on a une évaluation, alors ça c'était un point important par rapport à ce qui a été dit précédemment, dans le souci de simplicité, on s'est posé beaucoup de questions sur les systèmes d'évaluation, et pour l'instant on est parti vraiment sur une idée que le comité éditorial de la revue devait être le comité en charge, principalement en charge des évaluations, ne pas partir sur une perspective d'évaluation double aveugle. Pourquoi ? Pour deux raisons. Une raison qui est liée à la rapidité et à la facilité du fonctionnement de la revue. Avoir solliciter des collègues, on sait tous, pour ceux qui ont été associés au travail de revue, c'est un travail long, compliqué, dans la mobilisation des collègues, et parfois long, dans le recueil des avis. Et donc il nous a semblé que l'essentiel, si on voulait aller relativement vite, c'était d'avoir un villier d'experts relativement proche de la revue et suffisamment impliqué pour avoir des avis à la fois construits, c'est-à-dire constructifs par rapport aux articles, et rapides. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers un modèle d'évaluation, principalement par le comité éditoriale, en se laissant la possibilité, évidemment, de pouvoir solliciter tous les avis externes autant que de besoins, notamment quand il manque d'expertise interne. Deuxième point important, depuis le départ, on dit aussi que l'évaluation ne doit pas prendre en compte une réplication. Ce n'est pas le travail de la revue de notre point de vue, on n'est pas là pour juger l'effectivité des codes, on est là pour juger la méthode et pour évaluer le caractère cohérent de la présentation de la méthode, mais la réplication en tant que telle, il nous semble aussi un autre métier. Et du coup, ça nous permet d'avoir, là encore, un format relativement léger en perspective, avec un format qui, pour nous, est relativement ouvert, c'est-à-dire qu'on a une longueur indicative d'article qui n'est absolument pas contraignante, qu'on met une borne à 30 000 signes, mais on peut être plus long, plus court, peu importe, et on a des canevas indicatifs suivant le domaine, c'est le slide suivant, qui sont à peu près tous sur le même modèle, mais qui sont très simples et qui permettent de donner aux auteurs, comme c'est souvent le cas de la revue, quelques points essentiels de présentation, de leur travail, d'exposition, de leurs données, de leurs codes ou de leurs méthodes. Voilà, donc ça me permet de conclure probablement avec les derniers slides, comme ça, ça permettra d'avoir des questions, qui est de dire, ben voilà, la question, j'ai dit qu'on voulait être rapide, ça fait quand même un an qu'on travaille sur ce projet, donc on a reporté, on voulait être opérationnel à PAC 2023, on ne va pas être opérationnel à PAC 2023, mais notre ambition aujourd'hui, c'est de sortir une première série d'articles en septembre, tout ça est encore, évidemment, suspendu à des négociations et tout n'est pas encore rentré, tous les articles ne sont pas encore rentrés, mais on avance sérieusement là-dessus, on devrait être à peu près prêts pour la deuxième partie de l'année 2023 potentiellement, pour lancer ce projet, effectivement. Merci beaucoup, j'espère ne pas avoir été trop trop long, comme ça, avoir présenté l'essentiel de nos projets. Merci.